Il est désormais dans l'opposition. Jean-Marc Kabounda Kabound va désormais faire face à son ancien allié, Félix Tisekedi Chilombo, à qui il donne déjà un délai pour lui. 2023, Tisekedi ne sera plus président de la République démocratique du Congo. Kabound va proposer dans les prochains jours son projet de société qui sera articulé autour de son cahier de charges pour relever le Congo à la hauteur de ses ambitions. Je reçois dans cette émission spéciale face à face un cadre de son parti politique « Alliance pour les changements », un jeune et un nouveau parti politique qui vient de voir le jour, Maître Falmamba. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci et bonjour de nous avoir invités en ce jour. Et puis surtout, c'est notre premier passage. Et nous sommes quand même émerveillés de ces beaux cadres et puis de votre service des qualités. Merci beaucoup. Donc nous saluons l'initiataire et puis nous l'encourageons beaucoup d'aller encore de l'avant. Maître Falmamba, vous êtes déjà membre du parti politique « Alliance pour les changements ». Est-ce qu'on peut avoir le résumé de son point de presse d'hier, le point de presse du président de votre parti politique « Alliance pour les changements » ? Merci beaucoup, messieurs Dan. Vous savez, l'effet Etienne Tisekedi ou Moulumba prônait toujours sur ce que nous appelons la refondation de l'État. Vous voyez ? Donc j'ose croire que vous avez une très bonne mémoire, à savoir que lorsque l'effet Etienne Tisekedi de résumé mort et s'est déplacé au niveau du Belgique pour son tout dernier voyage, il a laissé comme chef de file, c'était bel et bien Jean-Marc Kabound et le fils même idéologique qui devait intérioriser ou mettre en pratique ce que nous appelons l'idéologie ou tout ce qu'il a appris à côté de son maître pendant que le maître n'était plus. Vous savez, Jean-Marc Kabound a un responsable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en pratique tout ce qu'il a appris de son chef pour organiser enfin un congrès. Le congrès qui a fait de M. Tisekedi, président du parti, jusqu'à l'amener au niveau de briguer la magistrature suprême. Ce qui a été une première pour l'IDPES. Parce qu'il y a plusieurs qui ont rêvé voir cet événement, l'IDPES au pouvoir, à savoir qu'un jeune comme Kabound à l'époque, et c'est celui-là qui a fait cela. Parce qu'il y s'était donné corps et âme jusqu'à ce que l'IDPES puisse accéder au pouvoir. Et il faut au pouvoir. Il était question maintenant de mettre en application tout ce qu'ils ont appris de leur maître. C'était ça. À savoir la refondation de l'État, à savoir la restructuration de l'armée, l'organisation de l'administration, l'organisation de la police, les consorts. Et puis, surtout, mettre fin à ce que nous appelons, c'est un aspect, oui, cet aspect des choses qui devraient faire à ce que tout ce que l'IDPES a fait pendant qu'il était encore dans l'opposition, devait faire preuve de la maturité. Mais si jamais Kabound, actuellement président de l'Alliance pour les changements, a fait un travail à côté du président Tshisekédi comme étant Aron. Vous vous souvenez qu'Aron a fait un travail excellent à côté de Moïse. C'était à Moïse maintenant d'intérioriser le travail qu'Aron avait bâti à ses côtés. Mais fort heureusement, ce n'est pas le cas avec M. Tshisekédi, parce qu'il avait un Aron, à savoir Shamak Kabound, à ses côtés, qui ne cessait jour et nuit de rappeler à M. Tshisekédi. Nous avions appris de notre maître ceci. Parce que vous êtes sans ignore... Alors, il y a... Permettez, vous êtes sans ignore que lorsque nous parlons de l'État de droit, l'État de droit ne se résume pas seulement sur la notion de la justice. Parce que l'État de droit, la justice, c'est l'un des éléments de l'État de droit. Très bien. Vous avez deux raisons qui ont poussé Jean-Marc Kabound à faire l'opposition, telles que nous avons lu dans son point de presse. Il a dit que l'absence d'une vision claire est d'un leader convaincant, et d'un leadership plutôt convaincant du président de la République, et d'autre part, l'incompétence. Qu'est-ce qui fait dire à Jean-Marc Kabound que le président Tshisekédi n'a pas de leadership et une vision claire ? Et qu'est-ce qui lui fait dire aussi qu'il est incompétent ? Merci beaucoup. M. Félix Tshisekédi, étant au pouvoir, il est incapable de mettre en pratique le projet des sociétés d'Élie de paix. Ce n'est pas à moi de vous les rappeler. C'est noir sur blanc, parce que vous allez le constater. Dites-nous, dans les projets des sociétés d'Élie de paix, c'est sûr qu'elle a accès, M. Tshisekédi a essayé de faire au moins un seul pourcent. Il y a zéro. J'ai dit bien zéro. Sous tous les aspects, M. Tshisekédi a raté. Il y a la gratitude de l'enseignement. Il y a les fonctionnaires de l'État qui, aujourd'hui, touchent un salaire avec un ajout de 30%. Il y a l'IGF qui est en train de battre les records. Il y a des nouvelles unités qui sont engagées. Il y a des routes qui sont construites dans les provinces. Pourquoi dites-vous qu'il n'a pas de leadership convaincant, qu'il ne se bat pas pour le social pendant qu'il fait beaucoup d'œuvres au pays ? Des œuvres palpables et vivantes que vous voyez chaque jour. Merci beaucoup, M. Dan. J'aurais cru que vous avez vos deux pieds sur terre. Parce que vous pouvez, avec nos compatriotes, jour et nuit, en cité, vous voyez ce qui se passe, tel que nous le constatons. La douleur que nous ressentons jour et nuit. La politique des messieurs, tu sais ce qu'il dit, est basée sur la démagogie. La politique des messieurs, tu sais ce qu'il dit, est basée sur les mensonges. À vrai dire, ce qu'il se dit, ce n'est pas ce qui s'est fait. Il y a le contraire de ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. C'est une effectivité quand vous voyez que les fonctionnaires ont une majoration de salaire de 30%. C'est une effectivité ? Merci beaucoup, M. Dan. Vous avez la gratuité de l'enseignement qui s'est fait en précipitation, sans orientation, sans repère. Nous en avons subi des conséquences avec la perturbation continue de ce que nous appelons du programme scolaire. Et quand vous avez de l'autre côté, si vous me parlez de l'ajout à ce qui concerne les salaires des enseignements ou des fonctionnaires, s'il le faut, pensez-vous que le débat devait être tourné autour de ça ? On a majoré les salaires, c'est à combien ? Quand quelqu'un touchait, par exemple, les 45 000 francs, on l'ajoute 5 000 francs. C'est ce que vous devez créer. Ça, c'est de l'insulte. On ne doit pas continuer à inciter un peu plus jusqu'à ce niveau. À un certain moment, il faut être sérieux. Si le président Jean-Marc Kabound a pris cette décision, c'est une décision vraiment réfléchie. Parce que vous êtes sans ignorer que le président Kabound a été bel et bien démissionné de soi-même parce qu'il a constaté les éléments tels que vous l'avez soulevé. Pourquoi il n'a pas démissionné plus tôt ? Non, mais... Pourquoi il démissionne à quelques mois des élections ou de l'élection présidentielle ? Non, mais écoutez, messieurs, la première année, la deuxième année, pourquoi il est resté avec le président Tshisekedi pendant que les choses allaient de mal en pire ? Non, mais il devait quand même s'assumer. Et puis, un autre aspect des choses, messieurs, le président Kabound continuait toujours à conseiller le président Tshisekedi, parce que les choses devaient quand même bien se passer, il a essayé d'insister jusqu'à ce qu'il a vu que les choses continuaient toujours à s'empirer. et ils ne devaient plus à continuer à consommer cette histoire ou cette façon de faire du président Tshisekedi. C'est pourquoi nous nous disons qu'un messieurs Tshisekedi appartient désormais au passé, parce qu'il a raté l'occasion en or que la République démocratique du Congo lui a donnée. Vous avez parlé, vous avez presque fait un bilan de presque quatre ans. Vous dites qu'il y a une incapacité à mobiliser les recettes à la hauteur du Grand Congo. Or, depuis que nous sommes indépendants, le régime Tshisekedi a fait des exploits. Vous avez suivi les recettes qui ont été avancées, les chiffres qui ont été avancés par le ministère des Finances. On peut même dire que jamais dans l'histoire du pays, on n'a jamais mobilisé les recettes à ce niveau-là. Pourquoi on voyait tout dans le noir ? Merci beaucoup, monsieur Dan. Je pense que vous devenez aussi expert en chiffres. Non, je parle des chiffres que monsieur le ministre des Finances a avancé. La DGI a fait plus d'un milliard de dollars des rédivisations. si vous pouvez nous dire que le budget de la République démocratique du Congo est de combien ? Non, si nous étions... Non, ce n'est pas la question que je vous pose. Je pose la question dont chaque téléspectateur va devoir répondre chez lui à la maison. Actuellement, le budget de la République démocratique du Congo s'élève à combien ? Parce que s'il faut aller sous cet angle, le petit peuple devait ressentir les retombées. C'est là où les bas baissent. Il n'y a pas de retombées. Il n'y a pas de retombées. Et donc, comprenez que on nous fait asseoir dans une histoire à dormir debout comme fut le cas avec monsieur matata en pognon avec cette histoire comment on appelle du macro économique. Et donc, c'est sous le même générique que le pouvoir de Tshisekedi essaie quand même de nous asseoir et nous disons non. Nous disons non. Dès 2023, nous vous assurons que le peuple congolais n'est pas dupe. Nous allons parler un autre langage, monsieur Tshisekedi, appartient au passé. Monsieur Tshisekedi appartient au passé 2023 approche. Jean-Marc Kaboun sera candidat président de la République. Bien sûr que oui. Écoutez, monsieur de la République. Kaboun va proposer quoi qu'il n'a pas proposé au président Tshisekedi pendant que le président Tshisekedi est au pouvoir ? Qu'est-ce qu'il va proposer ? Qu'est-ce qui nous prouve que Kaboun au pouvoir va faire mieux que Tshisekedi ? Écoutez... C'est le même espoir que les peuples avaient quand Tshisekedi appartient au pouvoir. Vous savez, monsieur Dan, c'est ce que... Ils sont de la même école. Je m'attendais à ça parce que vous savez, si vous voulez savoir du président Jean-Marc Kaboun, ce que le président Jean-Marc Kaboun est capable de proposer, c'est que à savoir l'IDPES au pouvoir, à l'époque, le président Jean-Marc Kaboun est resté le seul jeune, cégé, qui gérait les partis face à la Kabylie. Tous, nous sommes sans ignorer que la machine Kabylie, c'était une machine auxquelles, pour en faire face, il fallait être un costaud. Mais le président Kaboun a fait face à la machine de la Kabylie jusqu'à mener l'IDPES au pouvoir. Si vous avez encore votre mémoire, lorsque, à l'époque où on parlait de cette histoire de Jean-Val, vous allez constater que l'IDPES avait risqué à l'époque d'être driblé, mais Jean-Marc Kaboun s'est élevé comme pour dire non à cette histoire. Et c'est ce qui a sauvé quand même M. Tshisekedi. Et tout a commencé par là, jusqu'à ce que l'IDPES ait au pouvoir. Jean-Marc Kaboun a promis à l'FCC que l'FCC je mettrai fin et vous allez nager, vous connaissez les résultats. Et Jean-Marc Kaboun ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses pour plaire à X ou Y. Jean-Marc Kaboun c'est un homme de conviction. Et si nous avons ces partis c'est un parti qui essaye d'apporter de l'espoir parce que si vous regardez plusieurs Congolais dans les chefs de tous ces Congolais-là il n'y a plus de l'espoir parce que l'espoir qu'ils avaient placé sur M. Tshisekedi s'est envolé du jour au lendemain parce que le régime de Tshisekedi est un régime qui s'est fait englouti par le système Kabylie. Voilà. Le système Tshisekedi s'est fait englouti par le système Kabila. Comment trouvez-vous le fonctionnement de l'appareil judiciaire ? Là aussi il y a à boire et à manger. Vous voyez ? Parce que s'il faudrait au moins seulement réfléchir sur les fameux tous ces procès que nous venons tantôt de de voir comme spectacle c'est nos diabondes. Voilà. C'est nos diabondes. Mais nous avons vécu un procès historique que jamais le Congo n'a vécu depuis son indépendance. C'est le procès son jour. On a vu des ministres défilés à la barre. Merci beaucoup. Depuis que le Congo est indépendant. Mais la population s'en manque. Parce que quand vous parlez comme ça tous nous nous souvenons du Jig Yannou qui est parti comme ça et puis si nous étions dans un pays sérieux messieurs Dan comment un Congolais peut se réveiller un bon matin commencer d'abord à détourner un million deux millions trois millions quatre millions jusqu'à cinquante-sept millions si nous étions dans un état sérieux. Comprenez que nous avons des amateurs simplement à la tête du pays parce que vous êtes sans ignorer que nous avançons de détournement en détournement. Il ne se passe pas une seule journée sans que nous puissions entendre parler du détournement. Dans chaque procès initié par messieurs Tisset qui dit les mots détournement ne manquent jamais et c'est un pays comme ça et c'est le même mais votre président a été aussi gestionnaire dans ce pays. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a été orthodoxe en gérant en étant co-gestionnaire de l'Assemblée nationale ? Merci beaucoup messieurs. Je pense que vous êtes journaliste d'investigation. Il serait mieux de vous renseigner sur la personne de Jean-Marc Kabound. Le président Kabound n'a jamais géré les finances. Vous êtes journaliste d'investigation. Mais comment expliquez-vous toutes les réalisations qu'il a faites pendant qu'il était premier vice-président de l'Assemblée nationale ? C'est avec son salaire qu'il a construit tout ça ? Écoutez, c'est ce que d'ailleurs j'ai précisé que le président Jean-Marc Kabound étant député, d'ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale, savez-vous combien touche un député national ? Combien il touche ? Un député national touche pas moins de 24 000 dollars. Vous êtes sûr ? Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez des chiffres ? Vous avez des documents ? Vous êtes journaliste ? Je vous donne... Ce sont des informations que les institutions ne mettent pas facilement à la place publique. Mais si vous nous le dites, c'est que vous avez des chiffres. Mais si... M. Kabound vous l'a dit ? M. Dan, pensez-vous que tel que nous sommes en Congolais serieux, nous ne pouvons pas avoir des informations avec précision sur la gestion de notre pays ? Un député national touche 24 000 dollars mensuels. Je vous dis, un député national touche 24 000 dollars. Et il y a comme les plus fortes raisons. En Kabound... Dans un pays aussi pauvre où les gens vivent avec moins de 1 dollar par jour. Mais c'est pourquoi... Vous nous assurez que un député national touche 24 000 dollars américains. C'est pourquoi vous avez vu à l'époque les présidents Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, étaient montrés au créneau comme pour crier, décrier le train de vie. Parce qu'il avait constaté pourquoi c'était... Pourquoi le déséquilibre ? Il n'est pas resté indifférent. Parce qu'il sentait que ça n'allait pas. Oh mais... Je me demande à un certain moment comment les Congolais nous oublions aussi facilement les choses. Il a dénoncé le train de vie des institutions. Mais voilà ! Il n'était pas les seuls. L'ODEP aussi en avait demandé. Si un député national s'en peut toucher 24 000 dollars américains, mais lui en tant que membre du bureau, de ce roi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, combien touchait-il ? Merci beaucoup. Là encore, c'est une question auxquelles vous qui êtes journaliste d'investigation, je pense que vous pouvez avoir des précisions. Mais moi, j'ai soulevé simplement un élément détail qui peut donner de la matière même aux téléspectateurs de réfléchir comment est-ce que la République essaye d'avancer. Parce qu'il y a cette histoire. Quand vous parlez de réalisation du président Jean-Marc Kabound, dites-moi, le président Jean-Marc Kabound, parent de son État, est-ce s'il construisait une maison où il peut rester avec ses enfants à un parent sérieux ? Mais l'argent, l'argent, comment il a pu trouver cet argent-là en un temps aussi court ? Il a été premier vice-président pendant plus de trois ans. Monsieur Dan. Il a conçu un stade municipal. Monsieur... Comment il a pu avoir tout cet argent-là aussi rapidement ? Monsieur Dan. Lui qui dénonce la gestion calamiteuse des finances publiques. Monsieur Dan, c'est une très bonne question et laissez-moi le temps de vous répondre. Parce que quand vous parlez d'abord de sa maison, moi ça m'étonne parce que nous devons au moins élever le niveau du débat. Je me sens mal à l'aise moi là assise pour parler de la maison du président Kabound. On ne parle pas simplement de sa maison, de ses avoirs. Tous ses avoirs, maître Falmamba. Écoutez, monsieur, vous n'allez pas me montrer ici à Gombe où se situent les meubles du président Kabound. Si vous en connaissez, peut-être vous pouvez me le montrer. Le président Kabound est simplement animé de bonne foi. C'est-à-dire, il se dit, moi je suis ici étant parent, je dois quand même mettre à la disposition de mes enfants un logement décent. Mais c'est ça qui cause le problème. Ça, non. mais lorsqu'il y a le président Kabound constatant qu'il y a un stade de Waiwaya qui se situe plus précisément aux côtés de Kingabwa, il fallait essayer quand même de faire quelque chose. Combien coûte un sac de ciment ? C'est là derrière, il fallait quand même essayer de réfléchir. Combien coûte un sac de ciment ? C'est ça. Et si le président Kabound essaye de mettre à la disposition de la population de ces coins, elle a quand même essayé de mettre un mini-stade pour aider la population de ces coins. Combien coûte le pelouse ? Si on peut prendre même le pelouse synthétique, combien coûte ? Et un sac de ciment ? Ah non ! C'est ainsi que nous nous pensons que la présence... Permettez, monsieur Dan... Ce stade a pris combien de sacs de ciment ? Permettez, monsieur Dan. C'est comme ça que nous nous pensons étant cadre de l'Alliance pour le changement. Vous devez nous aider à faire quoi ? À essayer quand même d'augmenter le niveau du débat. Parce que vous savez, notre beau pays n'a pas niveau, n'a pas quand même, ne mérite quand même pas ça. On doit se poser des questions qui sont fondées. C'est important. Notre pays ne mérite pas quand même ce niveau du débat. Nous devons hausser les niveaux du débat. Parce que je me sens moi mal à l'aise étant dans votre plateau commencer à parler par exemple de la maison de Jean-Marc Kaboun. Non, ne parle pas de sa maison. Mais commencer de parler quand même de la participation du président Jean-Marc Kaboun. Parce que j'ai soulevé les éléments détails, des petits éléments. S'il faut parler par exemple de... On ne parle pas de sa maison seulement, Maitre Femmamba. Non, je dis... On parle de ses avoirs. Tous ses avoirs. Écoutez, mais les terrains Waiwai, ce n'est pas l'avoir des messieurs et du président Kaboun. C'est sa contribution pour la population de ses coins. Alors, c'est ce qui gêne. Parce que quelqu'un essaye quand même de sacrifier son salaire pour essayer quand même d'apporter sa contribution. Il y a quand même une certaine incohérence dans ce que vous dites parce que vous dites vous donnez le salaire ici du premier vice-président du salaire des députés nationaux mais vous ne pouvez pas nous dire le salaire de Jean-Marc Kaboun pendant qu'il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, vous nous cachez des choses. Merci beaucoup. Parce que quand vous me dites j'ai l'impression que vous voulez m'exciter à dire ce que moi je ne pense pas et m'exciter à dire ce que moi je ne connais pas. Ah non, mais il ne faut pas inventer les sexes des anges. Je parle sur base des éléments que nous avons. Quels sont ces éléments ? Je vous donne parce que vous êtes journaliste d'investigation. D'ailleurs, c'est les rôles que la presse devait jouer aussi. Quand vous parlez des avoirs de Jean-Marc Kaboun avez-vous fait des investigations sur tous les avoirs de Jean-Marc Kaboun pour venir en parler ? Ah non, mais ils finissent cette histoire des diabolisations où n'importe qui dit n'importe quoi sur la personne déjà Marc Kaboun. Là, on ne tolère pas. Ça, ce sont des informations que nous cherchons à récolter. Vous êtes son proche, une personne qui est proche, qui est dans son entourage. Vous-même, vous ne connaissez pas, comme vous venez de le dire, vous ne connaissez pas combien déjà il avait pendant qu'il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous ne le savez pas. là, c'est très bien. Maintenant, dites-nous, la politique, la voie de la politique dans laquelle il vient de s'engager, ça demande des moyens. Comment comptez-vous vous en sortir pendant cette période de politique ? Mais qu'est-ce que vous appelez ? Merci beaucoup. Je me demande si nous étions dans un pays une fois de plus sérieux. Je pense que le peuple congolais devait aussi réfléchir à la hauteur. Parce que, vous voyez, et s'il faut seulement regarder ce que nous voyons au niveau de la ville-province de Kinshasa, comment est-ce que la ville est gérée ? C'est ce qui, quand même, donne le miroir de la gouvernance de la République. Mais quand vous abordez cet aspect des choses, vous oubliez qu'un parti politique, c'est un parti qui a des membres, des cadres et des sympathisants. Vous oubliez. Ah, mais non ! Quand vous parlez du fonctionnement, vous savez comment fonctionne un parti politique ? Apparemment, je me rends compte comme si vous voulez dire que c'est Kabound qui était le président de la République. Oh là là ! Mais non ! C'est une personne qui a joué un rôle important. Il ne partage pas l'échec du président Tisekedi, supposé. Kabound aussi a une part. Mais Kabound, le président Kabound à côté du monsieur Tisekedi était comme Aaron. Vous devez comprendre cela. Deux leaders qui dirigeaient... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire il n'y a jamais eu deux leaders. Les deux leaders ne peuvent jamais conduire les mêmes barres. Le président Kabound avait comme rôle de conseiller utile monsieur Tisekedi. Mais c'était à lui de capitaliser cela. Mais si monsieur Tisekedi a estimé bon qu'il devait s'engager dans cette voie qui est la voie de l'échec patente, mais pourquoi voulez-vous coller cela monsieur au président Kabound ? Mais il a été co-gestionnaire. Il a été une personne infiant dans le régime. Pendant, attendez, il y a cette affaire de distribution de palissades à tous les députés nationaux. Où est-ce qu'il était pendant que ça se faisait ? Mais écoutez, vous voulez que le président Kabound pendant qu'il était dans l'Union sacrée président de l'IDPES puisse se contredire ? C'est ce que vous voulez ? Mais là, ça serait de l'amalgame. Il a cautionné cela. Mais le président Kabound à l'époque, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a essayé de conseiller utile. Souvenez-vous d'Iram. A l'époque, je me souviens que nous, nous avions mis à la disposition et parce qu'à l'époque, nous étions encore à la société civile où nous avions essayé de mettre une délégation pour que cette délégation aille voir le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'était au début de cette histoire d'Iram. Messieurs, laisse-moi vous dire que nous, la délégation s'était échangée profondément avec le président Kabound. Et il y a eu des initiatives que nous avions mis à cette époque-là. Et ces initiatives ont permis à ce que le président Kabound aille au moins présenter appeler le premier ministre et qu'on sorte pour qu'il puisse voir clair sur cette histoire. Parce que le président Kabound il avait dit noir sur blanc que c'était de l'escroquerie. Mais, vous voulez. Il avait dit à qui ? Je pense que... Aux députés nationaux. Non, il a dit noir sur blanc. C'était lui le premier ministre et puis le président Tshisekedi. Parce qu'il avait ce rôle-là de conseiller utile. Il a conseillé des retours. Mais si Tshisekedi n'a pas voulu à faire préserver convencer là. Et que voulez-vous ? Que le président Tshisekedi puisse se convertir au président de la république ? Ah mais non. Mais il y a un président qui s'appelle Tshisekedi Tulombo qui est chef de l'État. Et même si le président Kabound devait apporter ce que nous disons des conseils, mais ce n'était pas à lui de les mettre en application. par contre, c'était au président Tshisekedi de mettre en application des bons conseils que le président Tshisekedi, le président Kabound essayait toujours de mettre à sa disposition. On vous appelle aussi petit Kabound ? Déjà ? Pourquoi ? Vous savez, d'ailleurs, parce que les Congolais savent comment est-ce qu'il faut vraiment voir les choses. ils ont... Moi, je peux me dire qu'ils ont l'œil de l'aigle. Si aujourd'hui, là, moi, on m'appelle petit Kabound, j'en suis fier parce que Kabound, c'est un homme de conviction. Et de la même façon que nous, moi, là, Falmamba, je suis un homme de conviction. Si je me suis attaché aux idéaux et à la vision du président Jamar Kabound... Que répondez-vous à ceux qui disent que Kabound serait, je dis bien, serait un frustré qu'il a quitté l'Union Sacrée à cause de la frustration. Ah, non. Et il veut se venger. C'est de la vengeance personnelle entre lui et le président Tissékeli. Ah, non. Moi, je pense qu'ils se sont lancés dans un aventure qui ne dira jamais son nom. D'ailleurs, moi, je pense que ce n'est même pas une question parce que ce qu'il faut dire, le président Kabound a fait son temps et s'il faut même répondre par courtoisie, je dirais qu'il allait être frustré par qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui pouvait le présenter ? Parce qu'à l'époque, le président de l'IDPS, il allait être frustré par qui ? Et donc, on comprenait que on veut simplement désorienter les débats. Pourquoi est-ce que... Les débats... Permettez-moi, messieurs, permettez-moi d'enchaîner les idées jusqu'à la fin. Vous savez, les débats actuellement et que les présidents Tshisekedi ne maîtrisent plus la situation. Vous savez, s'il faut voir seulement ce qui se passe avec les rebelles du M23 au niveau du Bounagana, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de souffrir avec ses groupes armés. Et imaginez-vous un seul jour si c'était le Rwanda, le Ganda ou même le Congo Brazzaville nous déclarait la guerre. C'est sérieux comment ? Parce qu'avec un simple groupe armé comme le M23, la République démocratique du Congo n'arrive pas à s'en sortir. Et si c'était même le Congo Brazzaville qui nous déclarait la guerre, nous serons où ? Peut-être que nous serons soit en Tanzanie, en Afrique, en train de crier là-bas soutien au EFRDC, soutien au EFRDC, il faut très bien réorganiser les choses. C'est comme ça le président Jean-Marc Kaboun a une fois de plus rappelé que nous devons refonder l'État. Oh là là ! la notion très très importante. Très bien. Vous avez parlé de cette affaire de rame, mais dans le discours de Jean-Marc Kaboun, il a parlé également de la transformation de l'homme congolais. Comment compte-il le faire ? Merci beaucoup. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tout congolais se dit quoi ? Tout congolais se dit pour avoir de l'argent facilement, il faut venir en politique. En cours de tous les congolais ? Mais c'est quelque chose... Vous êtes aussi en politique pour se faire de l'argent, pour vous faire de l'argent. C'est quelque chose qu'on a essayé d'intérioriser dans les chefs de tout congolais. Parlez-nous de vous particulièrement. Mais moi, je suis en premier, je suis avocat, vous savez, j'ai une profession, une profession d'ailleurs très noble, dont je gagne et je me sens l'aise. Mais si nous faisons la politique, c'est parce que nous voulons apporter une nouvelle touche à notre pays. là où les aînés ont échoué, nous pouvons faire mieux. C'est l'essence même de notre motivation. C'est l'essence même de notre conviction. Parce que le président Kabound partage les mêmes convictions avec nous. Moi, aujourd'hui, quand même, j'ai été merveillé, fier, quand j'ai attendu les autres, les amis, qu'on sort m'appeler Petit Kabound, parce que je suis un homme de convictions. Je crois et j'espère dans mes idéaux et si tous les idéaux du président Kabound sont c'est dont les peuples congolais avaient toujours besoin. Messieurs, laissez-moi vous dire ce discours-là, on l'a entendu pendant que Kabound a été au pouvoir. On l'a entendu dans les chefs de Tissé Kedi, dans les chefs de Kabound. C'est de la répétition. Certains diront rien ne nous rassure que ça sera différent si Kabound prend le pouvoir. parce que hier c'était le même discours contre Kabila. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure ? Qu'est-ce qui va pousser ce Congolais qui est meurtri de voter pour Kabound ? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs par là où le président a dit dans les jours à venir nous allons en fait présenter à notre peuple ce que nous appelons notre contrat social c'est-à-dire les projets des sociétés. c'est là où nous allons rencontrer les soucis les inquiétudes de notre population. Quel est le mal avec l'homme Congolais ? Vous dites ? Quel est le mal avec l'homme Congolais ? Mais j'ai soulevé avec vous vous comprenez déjà au niveau de la mentalité c'est quelque chose qu'il faut d'abord commencer parce que quand on dit les idées et quand on dit par exemple que tout Congolais sait dans sa tête même dans des églises un jour j'ai été extomaqué d'entendre un pasteur de la place pendant qu'il prêchait dire que si vous voyez que vous n'avez plus d'espoir il faut aller faire la politique et donc dans une église bien sûr si vous n'avez pas d'espoir à aller faire la politique oui si vous n'avez plus l'espoir de réussir dans votre travail de réussir dans ce que vous faites aller en politique parce que là-bas c'est de l'argent facile vous voyez déjà qu'un pays où la population commence à intérioriser une telle pensée ah non ah non ça non ça non ça non là nous n'acceptons pas c'est comme ça que nous disons nous sommes de notre école et notre touche est d'apporter ce que nos aînés n'ont pas pu apporter et faire changer ce que nos aînés n'ont pas été à mesure de changer très bien vous parlez de la réfondation de l'État qu'entendez-vous par réfondation de l'État merci beaucoup vous savez messieurs s'il faut parler de la réfondation de l'État vous voyez au jour d'aujourd'hui s'il faut prendre la République démocratique du Congo sur les différents axes nous avons par exemple l'administration nous avons de l'autre côté l'armée nous avons la police et vous voyez aussi il y a un autre aspect de la corruption qui a atteint l'âge auquel nous ne pouvons plus estimer et puis les sous-bassements d'abord c'est que nous devons voir un État fort et efficace c'est d'abord ça contrairement à ce que la majorité des politiques congolais ou dans des projets des sociétés on nous a toujours présenté la construction des princes et des routes la construction des ponts des grands travaux mais de notre côté c'est différent de tout ce que vous entendez parce que vous savez quand nous avons un État fort et efficace et d'ailleurs c'est là où c'est ça même le socle de tout parce que l'État personne ne peut défier l'État personne ne peut faire face à l'État et lorsque nous parlons de l'État vous sentez que tout le monde doit se soumettre à l'État et non aux individus lorsqu'on parle de l'État c'est qu'il y a des éléments constitutifs les éléments qui font à ce que et qu'on parle d'un État très efficace c'est-à-dire quand vous prenez par exemple l'armée l'organisation stricte de l'armée l'organisation stricte de la police la réorganisation de l'administration l'armée et la police ne sont pas organisées bon vous savez tantôt d'entrée de G j'étais en train de dire que même la population qui nous suit en ce moment est merveillée de nous entendre parce qu' ils s'y retrouvent quand vous voyez tout ce qui se passe dans nos routes ici c'est du toiboy par rapport à notre police la police est totalement désorganisée désorientée sans repère donc ça c'est terrible quand vous voyez par exemple cette police qui vient d'avoir une augmentation de 30% de son salaire c'est quand même à saluer mais monsieur Dan il suffit seulement de regarder le comportement de nos policiers vous allez voir qu'il y a un problème qui se passe il suffit seulement de voir récemment vous venez de voir un colonel qui s'est ingénué devant les comment nous appelons les Poulounas c'est ça même l'image du pays c'est ça qui symbolise même la gestion de notre pays un état faible où la police est faible où l'armée est trop faible savez-vous l'effectif de notre armée là aussi il y a à boire et à manger il y a à boire et à manger c'est comme ça que quand nous parlons de la refondation de l'état ce sont là les éléments des bases qui permettront à ceux qui d'abord en premier lieu que nous puissions parler d'un état fort et efficace un état fort et efficace un état fort et efficace au même moment monsieur Dan c'est un état où l'armée est debout et la police une police républicaine bien entendu et surtout quand nous parlons de l'armée c'est à dire l'armée très bien réformée l'armée auquel l'armée prêt à faire face à n'importe quelle attaque pour défendre l'intégrité territoriale la police très bien formée pas tous ces coulouna qu'on a ramassé pour pouvoir commencer à inquiéter la population une fois de plus non la police des hommes instruit je dis bien la police des hommes instruit capable de remettre l'ordre public capable de restaurer l'autorité de l'état et qu'est-ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui nous disons sous d'autres vous allez augmenter le budget de l'armée de la police bien entendu que oui est-ce que c'est la priorité vous savez au jour d'aujourd'hui pendant que les gens meurent de faim est-ce que c'est la priorité de reformer l'armée et la police merci beaucoup monsieur pendant que les routes sont dégradées merci beaucoup monsieur vous savez au jour d'aujourd'hui ce que vous devez savoir c'est que au même moment nous avons neuf amis comme étant des pays voisins et au même moment neuf ennemis parce que nous sommes en relation internationale l'état n'a pas d'amis l'état n'a que des intérêts à protéger très bien Fal Mamba le président votre président le président de l'alliance pour le changement a parlé également de la mise sur pied d'un modèle économique comment procéder modèle économique bien entendu c'est comme ça que je vous ai envoyé vous voulez un peu mettre les charires avant les baies non je lis justement ce qui est là oui évidemment parce que vous savez quand nous parlons par exemple de notre projet de société et un contrat social que nous avons nous allons quand même présenter dans les jours à venir à notre population d'ailleurs je vous demanderai aussi d'en approcurer parce que vous allez comprendre le sous-bassement la base de tout ça c'est très important c'est très important qu'on s'en procure de ce projet de société que vous allez bientôt présenter Frère Mamba aujourd'hui regardez la caméra qui est là si Jean-Marc Kabounda Kabound est élu à votre bonheur bien sûr président de la république vous nous assurez que ce Congo va se redresser en âme et conscience devant la caméra merci beaucoup monsieur vous savez nous nous ne faisons rien pour rien si nous nous sommes engagés dans cette élite c'est parce que nous voulons les changements c'est parce que nous voulons sauver un peuple le sauveur de ce peuple au jour d'aujourd'hui s'appelle bel et bien Jean-Marc le sauveur le sauveur comment ? merci beaucoup le sauveur de ce peuple le sauveur de ce peuple qui qui subit injustement la gouvernance que nous qualifions une gouvernance irresponsable dont le peuple ne mérite pas Kabound c'est un tisekédiste vous avez dit celui à qui on a laissé le parti par le feu Étienne Tisekedi Kabound aujourd'hui opposant au fils du Sphinx le limité vous pensez qu'aujourd'hui si Étienne Tisekedi était vivant il serait content de voir Kabound s'opposer à son fils merci beaucoup c'est une très bonne question de la même façon que je me pose aussi cette question de savoir si les faits Étienne Tisekedi ou Amulumba étaient vivants allait-il accepter la gestion calamité de son fils Félix Tisekedi je pense que les téléspectateurs répondent par non parce que monsieur Tisekedi a lamentablement échoué sur tous les plans et c'est pourquoi nous insistons que désormais la page Tisekedi est tournée nous ne parlerons plus vous le décrétez nous ne parlerons plus de la page Tisekedi retenez la date d'aujourd'hui 2023 Tisekedi finit partira je vous dis ceci mais c'est Tisekedi a été incapable de donner même du pain à sa population et quel espoir et lui et Kabound en même temps Kabound était avec lui pendant qu'il n'arrivait pas à donner du pain aux Congolais je comprends ce sont les mêmes personnes je comprends que certains disent que ce sont les mêmes personnes je comprends que vous voulez faire porter le chapeau au président Kabound pendant qu'il n'était pas il ne partage pas ce bilan il ne partage pas ce bilan maître Falmamba dites nous un peu est-ce qu'il ne partage pas ce bilan que vous dites calamiteux est-ce c'est le président Kabound qui avait un contrat social avec la population congolaise est-ce c'est au niveau de la magistratie suprême que la population congolais a essayé de mettre le président Jamar Kabound moi j'ai dit tout de suite non il y a le président Tshisekedi c'est le président Tshisekedi qui avait été élit président de la république et il doit s'assumer cette volonté commune la volonté était commune il n'y avait qu'un seul porteur vous avez échoué tout ce que vous avez échoué mais pourquoi quand le président Tshisekedi a échoué a donné même duper au peuple congolais vous voulez faire porter les chapeaux au président Kabound vous comprenez c'est là nous sommes dans un exécutif qui est bicéphale vous avez le gouvernement vous avez la présidence de la république et avec toutes les institutions qui accompagnent on ne peut pas faire porter à un seul individu ce projet c'est l'ensemble c'est vous tous notamment Kabound qui était premier vice-président de l'assemblée nationale qu'a-t-il fait pendant qu'il était au pouvoir pour le peuple qui prétend défendre aujourd'hui nous avons les présidents de la république qui s'appelle Félix Tshisekedi Tulumbo le président du sénat qui s'appelle Bahati Loukwebo le président de l'assemblée nationale qui s'appelle Boso Kodia Boso Kodia le premier ministre qui s'appelle Samaloukoumbe c'est à eux qu'il faut poser la question poser la question parce qu'ils doivent devoir répondre devant cette population vous voyez comment est-ce que les débats sont en train d'être désorientés pour faire porter le chapeau à Jama que Kaboumbe pendant qu'il avait qu'il avait qu'un pour rôle de conseiller utile comme fut le cas avec Aaron tantôt j'étais en train de le dire Aaron conseillait utilement Moïse pour sauver son peuple c'est ce que Jean-Marc Kaboumbe a fait à côté du président Tshisekedi mais fort heureusement Moïse avait intériorisé et capitalisé cela pour l'intérêt de sa population ce qui n'est pas le cas avec le président Tshisekedi le président Tshisekedi n'a pas pu tenir compte de tout ça le président Tshisekedi tout de suite au pouvoir regardez ce qui se passe regardez même au niveau de l'armée regardez au niveau de la police regardez au niveau de l'administration le peuple est abandonné l'armée de la république démocratique du Congo est épuisée face à un groupe armé appelé M23 est-ce que il n'y a rien de bon dans le juste je vous arrête juste une question vous avez donné vous avez dressé un bilan très sombre je vous ai compris je vous ai compris je vous comprends il n'y a rien de bon il n'y a rien de bon dans le régime Tshisekedi il n'y a rien de bon qui a été fait le régime de M. Tshisekedi nous a fait plonger dans des chiffres comme fut le cas de l'époque où M. Kabila était au pouvoir et vous voulez que nous puissions à un bon Tshisekedi vous voulez que nous puissions acclamer cela non mais il y a l'idéologie non il y a l'idéologie qui est en train de se battre pour que la corruption prenne fin des enquêtes par ci par là s'il y a des procès matata procès sans jour c'est l'IJF qui s'est battu pour que nous ayons tous là il y a des efforts quand même vous devrez connaître ça en opposant républicain vous savez et s'il faut dire que parler d'abord de cet appareil judiciaire tant vanté parce que depuis que je suis ici vous essayez toujours de démarteler sur cet appareil judiciaire bon parlons d'abord de cet appareil judiciaire nous avons M. Kamer interpellé au niveau du parquet près des cours d'appel de Kishasa Matete et il y a eu un rapport transféré au niveau de la cour d'appel de Gombe où le GGA est parti après nous sommes allés au niveau de la cour de cassation après 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 bon disons-nous d'abord l'IJF avait menti le parquet général de Matete de l'autre côté aussi ils avaient menti venons au niveau de la cour d'appel ils avaient aussi menti ah non c'est ça la justice qui a vous parlé c'est ça la justice de mon pays c'est ça ça c'est des 1 des 2 s'il faut de même accepter que oui l'état revient à M. Kamer mais disons-nous si nous avions s'il y avait un état léviathan s'il y avait un état fort s'il y avait un état puissant comment pouvez-vous laisser à un individu de commencer à détourner tantôt je venais de le dire de 1 million 2 millions 3 millions 4 millions jusqu'à 57 millions et venir nous livrer dans ces spectacles qui ne devaient pas avoir lié et c'est ce que vous appelez justice de mon pays ça c'est jeter le propre au combat du sphinx délimité messieurs Etienne Tu sais ce qu'il dit Ouamouloumba dérésumez-moi et nous ne permettrons jamais ça Voilà d'ailleurs l'essence même Voilà d'ailleurs le fondement même de notre cher et beau parti les partis de tout Congolais les partis qui vont amener l'espoir la science à tout Congolais serien l'alliance pour le changement Alors Falmamba nous sommes en train de chuter 2023 c'est l'année prochaine les élections auront probablement lieu à la fin de l'année 2023 comment voyez-vous le fonctionnement de la CENI avec Kadima est-ce qu'elle vous rassure ? Bon monsieur Dan vous savez et qu'est-ce que nous nous disons d'abord en premier lien je peux vous dire que nous attendons les lignes que les partis vont devoir nous fixer jusqu'à là après être fixés d'ailleurs tous Congolais vont devoir patienter parce que bientôt là les partis vont nous donner les lignes à suivre auxquelles tous Congolais seriés je dis bien va devoir suivre pour sauver notre pays J'ai lu dans le point de presse vous dites que le parti n'est pas encore agréé au sein du ministère de l'Intérieur donc aussi longtemps que vous n'êtes pas agréé vous ne pouvez même pas présenter des candidats parce que vous n'êtes pas reconnu vous savez il y a un délai même si les ministères de l'Intérieur ne nous répondaient pas il y a un délai fixé pour que pour que nous ayons cette réponse au cas contraire que les ministères de l'Intérieur essaient de faire des magouilles parce qu'ils ont peur de qui l'alliance pour les changements parti cher à tout congolais c'est rien est-ce que vous êtes une alliance est-ce que vous pouvez coaliser avec d'autres leaders politiques qui sont dans l'opposition qui veulent le départ aussi de Tshisekedi tels que Fayoulou tels que Matata Pognon tels que tous ces leaders qui veulent le départ de Tshisekedi est-ce que d'ici 2023 c'est possible que vous coalisiez avec ces partis très bonne question vous savez nous ne voulons pas seulement le départ du monsieur Félix Tshisekedi le problème est que Tshisekedi s'est fait trahir par lui-même c'est ça le problème nous ne sommes pas un parti mal-être l'alliance pour le changement mon parti parti de tout congolais sériens ne s'est pas lancé pour être berné ou bensé par n'importe qui non nous avons notre candidat un candidat que tout congolais sérié rêve voir diriger ce pays à savoir Jamar Kakabunt vous n'allez pas réaliser je disais ceci nous avons un candidat que tout congolais rêve voir diriger ce pays à savoir Jamar Kakabunt Akabunt Falmamba lentement mais sûrement on va chuter une question avant de prendre la deuxième partie de cette émission qui est consacrée aux images je pense que je vous en ai parlé avant de démarrer l'émission tout bien bientôt on va prendre la deuxième partie qui sera consacrée aux images il y a des images qui vont défiler vous allez les commenter alors dernière question Jamar Kakabunt et plutôt petit Kakabunt on vous a fait comme ça aussi ok Falmamba 2023 approche vous êtes sûr que vous avez le peuple avec vous messieurs il suffit seulement de regarder comment est-ce que le régime Tshisekedi a amadoué le peuple il suffit seulement de regarder la manière dont M. Tshisekedi a échoué le peuple a la réponse vous avez un élément qui vous permet ou des éléments qui vous des éléments palpables qui vous permet de dire qu'il a échoué pendant que d'autres disent qu'il a réussi le discours le plus crédible on ne sait pas on ne sait pas identifier le discours le plus crédible il a échoué il a réussi bilan mitigé qui a raison messieurs vous savez nous nous sommes de l'école de ceux qui ne défendront jamais leur ventre nous sommes de cette école vous allez rester affamé c'est ça j'ai dit ceci nous ne sommes pas de l'école de ceux qui défendront leur ventre c'est à dire comme tout congolais presque il y a un slogan liboumou d'abord non ça non qu'est-ce que vous voulez dire par là nous sommes de l'école des congolais seriés si nous nous sommes engagés dans cette aventure c'est parce que nous voulons la refondation de l'état et nous voulons faire ce que les autres n'ont pas su faire pour sauver notre pays il n'y a plus de l'espoir il suffit seulement de regarder tout congolais vous allez comprendre que le régime Tshisekedi a lamentablement échoué et que nous avons le peuple avec nous dans les jours à venir nous allons battre et lamentablement M. Tshisekedi et nous allons diriger ces pays le terrain n'est pas aussi facile il y a Fayoulou il y a Mouzito il y a Kabila avec peut-être avec son son nouveau son nouveau représentant la présidentielle le terrain n'est pas acquis d'avance merci beaucoup vous savez nous avons Martin Fayoulou qui selon lui se réclame toujours comme étant le président élit selon lui nous avons de l'autre côté les PPRD qui est dans la résistance mais nous nous sommes dans l'opposition nous emmenons un espoir nous emmenons un contrat social à la hauteur de notre pays et nous allons gagner les élections Fal Mamba on va prendre la deuxième partie de l'émission quelques images vont défiler et on va avoir votre point de vue Fal Mamba allez on va prendre en complicité en harmonie avec la régie on va prendre la première image l'homme a la cravate rouge vital kameré qu'est-ce qui vous inspire non mais c'est c'est un homme politique congolais c'est ça il est un homme politique congolais ok une personne qui a un bel avenir qui a des bonnes idées bon messieurs kameré je dirais il a fait son temps il a fait son temps et nous avons quand même en tête certains souvenirs de lui à l'époque où il a géré l'assemblée nationale et il a fait son temps c'est fini il n'a plus non mais ne dites pas ce que je n'ai pas dit c'est une question c'est-à-dire messieurs kameré a fait son temps une autre image ok quand vous parlez de Martin Fayoulou ce qu'il faut savoir Martin Fayoulou s'est toujours réclamé comme étant le président élit selon lui c'est ça c'est ce que je sais d'élu député national peut-être un futur député invalidé je pense je pense oui député invalidé il n'a pas une suppléante il a une suppléante je ne sais pas je ne sais pas trop mais je sais peut-être il est député votre futur allié probablement on ne sait jamais bon en fait je pense que le parti va donner une ligne de conduite auquel nous allons devoir suivre la régie va nous balancer une troisième image la voilà J.K.K. comme on l'appelle qu'est-ce qui vous inspire ? non c'est c'est un sénateur à vie c'est tout vous êtes un juriste il peut revenir en 2023 la condition ne l'interdit pas de revenir en tant que candidat président de la république je sais que moi je sache M.K.Kabila c'est un sénateur à vie il a fait son temps il appartient désormais au passé et ce qu'il faut retenir c'est juste qu'il est là où il est parce qu'il a déjà fait son temps il peut revenir en 2023 c'est pas exclu ce n'est pas ce que j'ai dit une question que je pose à ce que je sache nous devons une fois de plus questionner nos textes pour en savoir plus mais il ne faut pas oublier que la constitution est aussi claire qu'en tassé quand la constitution nous dit que pour briguer la législation comme étant président de la république il suffit de deux mandats vous savez M.Kabila comme il a fait ces deux mandats et nous savons tous comment est-ce qu'il a géré la république on s'est dit qu'est-ce qu'il va encore proposer donc quand vous le comparez lui et Kabila Tsiké Kedi c'est quoi le moins mauvais ou c'est quoi le plus bon merci beaucoup la Kabila avait un système basé sur la mégestion et c'est le même système qui a englouti M. Tsiké Kedi vous savez ensemble avec moi que pour mieux gouverner la république il faut d'abord mettre en place un système de gouvernance c'est que M. Tsiké Kedi n'apparaît ici c'est ainsi qu'il s'est laissé facilement englouti par le système Kabila basé sur la mégestion sur la médiocrité sur l'injustice je n'en dirai pas plus on va avancer M. Jean-Pierre Bemba Gombo un haut cadre de l'union sacrée de la nation à laquelle vous appartenez autrefois qu'est-ce qui vous inspire M. Jean-Pierre Bemba Gombo c'est un acteur politique un grand acteur politique de notre pays mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi je pense il fit condamner à ce que je sache il fit condamner et puis au jour d'aujourd'hui il ne peut plus se représenter comme étant président candidat président de la république ça c'est la loi électorale qui doit le fixer la nouvelle loi mais je ne vois pas moi comment est-ce qu'on doit essayer de mettre ça de côté je ne vois pas moi parce que nous sommes sans ignorer que nous sommes un pays souverain un pays qui s'est dit entre guillemets état des droits il a été condamné il a plutôt été acquitté à la CEPI écoutez on va prendre une autre image on l'avait condamné pour comment nous disons subordination des témoins c'était une condamnation vous l'avez condamné pour ça Fal Mamba on va poursuivre notre émission avec un autre acteur politique l'île est aussi en cravate rouge sous cette image c'est en Fumompa comme on l'appelle Adolphe Mouzito Adolphe Mouzito je sais que c'est un acteur politique congolain c'est un acteur politique congolais c'est tout il n'a il n'a pas de il ne vous inspire pas non monsieur Mouzito ne m'a jamais inspiré s'il faut être vrai avec moi-même ah oui on sait pour mes ministres non écoutez mais non on doit être franc quand même je ne dois pas non je ne dois pas venir ici moi là je ne me vois pas venir pour mentir ou plaire à X ou Y non mais ce que j'ai dit c'est que monsieur Mouzito ne m'a jamais inspiré c'est ça c'est un acteur politique congolain mais qui ne m'a jamais inspiré sur quelconque aspect donc c'est tout à fait normal voilà peut-être que le prochain sera celui qui va beaucoup vous inspirer une autre image alors il n'y a plus d'image je j'avais demandé aussi l'image de Jean-Marc Abound vous allez commenter même s'il n'y a pas de photo qui vous inspire Jean-Marc Abound vous savez quand nous parlons la voilà ok quand nous parlons du président Jean-Marc Abound d'ailleurs en premier lieu vous devez comprendre que c'est les tombaires du système Kabylie c'est lui qui a fait mis chaos au Kabila qui a permis à ceux qui ont dit des paix puissent accéder au pouvoir le fait genre de président bien entendu et Jean-Marc Abound c'est l'homme qui a qui a dit non Jean-Marc Abound c'est les types du leader de la nouvelle génération Jean-Marc c'est tout un symbole vous savez c'est tout un symbole c'est un leader né un leader naturel vous voyez quand nous disons à tout seigneur tout honneur les Congolais à un certain moment arrivent toujours à à reconnaître quelqu'un pendant qu'il n'est plus là et nous nous avons cette chance d'être avec le président Kabound par conviction parce que nous savons que c'est un homme objectif il n'a que pour intérêt la république démocratique du Congo pour qui il a donné toute sa vie je vous dis que le président Kabound a commencé sa lutte à l'âge de 14 ans pendant qu'il était très loin j'ai dit très très loin très loin très très loin c'est là où le président Kabound a commencé sa lutte là à l'époque il s'est baladé avec des comment on appelle les micro haut-parleurs prêchant l'IDPES l'IDPES vaincra un jour l'IDPES serait au pouvoir l'IDPES vaincra et c'était comme ça à l'âge de 14 ans déjà c'est là où le président Kabound a commencé sa lutte allez-y comprendre ce qu'il représente pour la république démocratique du Congo et nous cette génération des hommes des politiques sérieux que la république avait toujours besoin on va prendre une autre image c'est la dernière le président en exercice Félix Tshisekedi non mais c'est que je reconnais c'est que Tshisekedi c'est quelqu'un qui avait nous avait nourri d'espoir avait nourri tout un Congolais plus de milliers de Congolais de l'espoir mais à fait au finish il a tapé à côté et puis il appartient désormais au passé parce qu'il y a une très très faible leadership une leadership qui ne convainc pas et beaucoup d'insuffisances se constatées par rapport à la gestion de la reste publique comprenez donc cette façon de faire ne fait pas de lui un homme facilement acceptable encore parce que vous vous souvenez comme nous d'entrée Tshisekedi nous avait quand même inspiré que non avec l'IDPES et surtout que tout Congolais espérait beaucoup à l'IDPES merci beaucoup mais après en fait c'est la désolation donc Tshisekedi appartient au passé ce n'est pas le type de leader que la République cherchait un dernier mot regardez la caméra à tous ceux qui ne croient pas en Kabound qu'est-ce qui peut leur pousser à croire en Kabound ce sera votre dernier mot regardez la caméra merci beaucoup mes compatriotes merci beaucoup chers Congolais vous savez le président Jamar Kabound il a donné sa vie déjà à l'âge de 14 ans pour combattre les antivalaires enfin de susciter une certaine espoir dans le chef de tout Congolais qui nous sommes et à l'époque si vous avez bonne mémoire l'effet Tshisekedi l'avait présenté comme étant un héros vivant paix à son âme le président Kabound a fait ce qu'il pouvait faire comme étant Aaron à côté de Moïse mais le président Tshisekedi n'a pas si capitalisé cela et donc quoi de normal que nous puissions vous présenter un contrat social qui va vous rencontrer un contrat social qui va désormais lier le peuple avec nous et donc sous ce label de l'alliance pour le changement désormais il y a un nouvel espoir que le peuple congolais doit devoir intérioriser l'espoir l'espoir qui va à fait renaître un Congo nouveau l'espoir qui va faire à ce que nous ayons un état fort un état puissant auquel n'importe qui comme un voisin ne peut plus hausser le temps contre la République démocratique du Congo c'est pourquoi nous avons une forte conviction basée sur l'idéologie qu'incarne le président Jamak Kabunt et nous vous demandons aussi chers Congolais de bien vouloir vous joindre à nous et dans ces combats ensemble pour que nous puissions faire taire l'impunité qui a à nouveau élit domicile la République démocratique du Congo toutefois nous insistons comme vous dire que mais c'est tout ce qui est dit appartient désormais au passé merci vous l'avez compris nous sommes à la fin de l'émission mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis excellente sur le programme sur CongoBuzz TV à la prochaine avec le même plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada